Il aura fallu trois jours aux responsables des services centraux et des concentrés du ministère des Travaux publics pour passer en revue les répertoires des projets en cours d'exécution, les projets programmés, les stratégies de suivi de ces projets pour atteindre l'objectif des 700 km de route bitumée ou réhabilité en 2023. Se félicitant de la participation des acteurs externes du secteur bâtiment-travaux publics, les administrations partenaires, les partenaires techniques et financiers, Emmanuel Ngan Ndjumessi pose les balises qui serviront de boussole dans l'exécution des travaux en cette année. Les priorités d'intervention de l'exercice 2023 viseront à conduire et à achever les projets de route ou d'ouvrage d'art en cours d'exécution pour éloigner les risques de chantier à Barbrouille, de poursuivre les travaux contractualisés dans le cadre de la construction des ponts dits à Côte, de poursuivre la préparation d'un programme d'investissement en infrastructures, de privilégier le traitement des points de rupture ou de potentielles ruptures de trafic en ce qui concerne la maintenance du réseau, de telle manière qu'aucune route ne connaisse une rupture de trafic en 2023. À l'égard de ses collaborateurs, le ministre des Travaux publics va appeler à une détermination infaillible et une approche différente avec de nouvelles données dans le but de maintenir la dynamique de la programmation et la réalisation des travaux. J'engage conséquemment mes collaborateurs à inverser leurs approches à travers une permanente quête des connaissances lesquelles reflèteront notre capacité à innover pour des résultats concrets, à des coûts et à des délais de réalisation réduits. La conférence semestrielle des responsables des services centraux et des concentrés du ministère des Travaux publics s'achèvera donc dans la solennité avec la présentation des votes nouvelants du personnel au ministre Mandelgan du Messie accompagné du secrétaire d'État en charge des routes. Sous-titrage Société Radio-Canada